Générique Bonsoir à tous sur ETV Newsweek, ravie de vous retrouver. Voici les titres. Générique Le syndicat des petits planteurs de Cadet-Saint-Rose est toujours en conflit avec l'ONF pour la répartition des terres de Sarcelles-Blonzac. Depuis un mois, les agriculteurs bloquent la route et campent sur les terres. L'ONF a donc sollicité l'intervention de la gendarmerie, d'où l'interpellation de ces quatre agriculteurs. Précision avec Tom Gagnou. Le bras de fer continue à Sainte-Rose entre l'Office national des forêts et le syndicat des petits planteurs. Ce jeudi matin, quatre agriculteurs ont été interpellés par la gendarmerie, puis placés en garde à vue. Il aurait reproché de bloquer la circulation sur une voie publique et d'empêcher les agents de l'ONF de travailler. Les faits se sont déroulés vers 8h au campement des agriculteurs situé route de Blonzac. Deux agents de l'ONF sont arrivés. Ils ont échangé avec les agriculteurs, mais n'ont pas obtenu l'autorisation d'emprunter la route qui traverse les parcelles. L'ONF a donc appelé la gendarmerie, puis une dizaine d'hommes sont arrivés. Après discussion, ils ont procédé à l'interpellation de quatre membres du syndicat des petits planteurs, dont le vice-président Willy Guillon. Les agriculteurs en gardent à vue en cours jusqu'à deux ans de prison et 45 000 euros d'amende. Oh là là, écoutez, je vais récupérer ma carte d'identité. Je vais récupérer ma carte d'identité. Patrick ! Le procès qui devait avoir lieu ce vendredi à 14h30 au tribunal de Bastère a été reporté au 24 mars prochain. Les agriculteurs se disent déterminés à poursuivre la lutte. Et restons dans cette commune de Sainte-Rose où les employés municipaux étaient toujours en grève fin de semaine. Ils exigent le versement de leur salaire du mois de janvier. Les paiements seraient en cours selon la municipalité. Les grévistes dénoncent le laxisme du maire Claudine Bajazé et comptent rester mobilisés tant qu'ils n'auront pas reçu leur traitement. Reportage de Constantin Pelletier. La mobilisation ne faiblit pas devant la mairie de Sainte-Rose. Les employés municipaux bloquent l'hôtel de ville et sur les pancartes. Des messages de colère face à cette situation ambiguë. Nous, le contrat de travail que nous avons, le contrat, nous en tant qu'agent public, on doit être rémunéré chaque mois, mensuellement. Et donc jusqu'à ce mois de janvier, je dirais 2020, ça ne s'était jamais produit qu'on soit rémunéré aussi tardivement. Normalement, une entreprise, une organisation normale paie les charges sociales, paie les salaires. D'après la maire de Sainte-Rose, la situation devrait se débloquer. Les virements auraient été effectués ces derniers jours. Avec la grève des agents de la mairie, c'est toute une partie de l'économie de la ville qui se retrouve ralentie. Nous sommes près de 400 agents. Cette masse salariale qui n'est pas versée dans l'économie, c'est les entreprises aussi qui souffrent. Parce que nous, lorsqu'on est payé, on consomme. Les entreprises de la place, etc. Donc, du point de vue macroéconomique, ça a des conséquences aussi. C'est le tissu économique du territoire qui n'est pas irrigué. Claudine Bajazet devrait s'exprimer demain midi. Reste à savoir si sa déclaration mettra fin à la protestation. C'était l'un des faits marquants de la semaine écoulée. Le tribunal administratif de Bastère a annulé les délibérations qui portaient sur le changement de gouvernance de la Sam Samar. Des délibérations approuvées par le Conseil territorial du 13 décembre 2018. L'objectif à l'époque était d'unifier les fonctions de président avec celles de directeur général. Conduisant à la nomination d'un président directeur général et à la révocation de l'ancienne DG, Marie-Paul Bellinus Romana. Louis Musington, le chef de l'opposition, avait alors saisi le tribunal administratif pour réclamer l'annulation de ces décisions du Conseil territorial. Car il estimait que l'intitulé de ces délibérations ne correspondait pas aux objectifs réels de la majorité. Il a donc obtenu gain de cause. On écoute la réaction du leader de l'opposition saint-martinoise. J'ai l'impression que c'est sous ordre de Paris qu'il y a eu une sorte de conciliabule sur ce matin avec les membres du Conseil d'administration de la Sam Samar et le président et la direction de la CBC pour préparer le frontagème, c'est-à-dire induire en erreur tout le Conseil territorial pour leur dire qu'il s'agit de faire évoluer la gouvernance de la collectivité de la Sam Samar. Et en final de compte, c'était pour justement éjecter, pour envoyer la directrice. Alors qu'à mon sens, il y avait un bilan positif. Chaque année, la collectivité de Saint-Martin percevait des dévidences. Sur les 5, les 10 dernières années, la collectivité de Saint-Martin a perçu 15 millions d'euros. Donc moi, c'est une citation d'accueil avec beaucoup de satisfaction de la décision du tribunal qui a accompagné ma demande parce qu'effectivement, il n'y avait pas eu d'argument, un motif valable. Le tribunal retient essentiellement que la défense, c'est-à-dire la collectivité, n'a pas présenté de mémoire pour justement contrecarrer ma requête. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, ils ont acquiescé, ils ont admis qu'ils étaient en faute et qu'il fallait absolument se soumettre à ma demande. Donc c'est ça, c'est dans ce sens que le tribunal a été prononcé à ma faveur. Reste à savoir à présent quelles seront les conséquences concrètes de la décision du tribunal administratif sur la gouvernance actuelle de la Sam Samar. Affaire à suivre. Vie précaire, manque d'accessibilité, les personnes en situation de handicap souffrent. Une mobilisation a eu lieu sur tout le territoire français pour défendre les droits des personnes en situation d'handicap. Chez nous, c'est à Gauzier, devant la MDPH, que les manifestants se sont fait entendre. Reportage de Marius Mathieu. Devant la maison départementale des personnes handicapées ce mardi matin, ils sont des dizaines à se mobiliser. Confrontés de près ou de loin au handicap, tous dénoncent les inégalités, voire les injustices qu'ils rencontrent au quotidien. Les difficultés que peuvent rencontrer les usagers, par exemple de la MDPH, c'est des retards de dossier, avec à la clé des ruptures de ressources, puisque ces personnes sont en attente soit du versement de la hache. Donc ça crée beaucoup de difficultés. Certaines personnes ont eu des problèmes par rapport à leur logement. Donc on imagine tout un chacun, même pour une personne valide, de ne pas avoir de revenus. Quelles conséquences ça peut engendrer ? J'ai un exemple précis d'une personne malentendante, qui rencontre des difficultés, ne serait-ce que pour instruire son dossier, puisqu'il faut savoir qu'il faut renouveler ce dossier. Donc n'ayant pas d'accompagnant, elle est en rupture de droit déjà depuis plus de deux ans. 15 ans après la loi de 2005, qui prévoit l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, l'accessibilité au service du quotidien reste problématique pour cette partie de la population. Souvent invisible aux yeux de la société, beaucoup souffrent en silence, même dans les centres pourtant spécialisés. Souvent nous sommes confrontés à des situations concrètement non accessibles, comme par exemple la MDPH, lorsqu'on rentre, on a un problème de communication, on n'est pas accueilli, donc il faut avoir un service minimum en langue des signes, donc quelqu'un qui maîtrise la langue des signes pour faciliter la communication et nous aider au mieux dans nos démarches, dans la société, au niveau des démarches bancaires, administratives, à la CAF. Nous sommes toujours confrontés à cette inaccessibilité d'accueil en langue des signes, ce qui propose des malentendus. On passe forcément par l'écrit, donc on n'a pas un niveau poussé en langue française écrite. Ça nous frustre et ça, quotidiennement, c'est dommage. C'est dommage, on a besoin de s'exprimer, on a un potentiel, on a besoin de connaître tous les éléments d'information de tous citoyens. 12 millions de Français sont aujourd'hui en situation de handicap. Près de 90% d'entre eux vivent aujourd'hui en situation de précarité. Le conflit qui oppose la municipalité de Bémao et ses employés s'enlise. Devant ce statu quo, les grévistes ont bloqué l'accès au conseil régional afin d'atteindre à Richalus. Ils ont réussi, une délégation de syndicalistes a été reçue par le président de région. Reportage Constantin Pelletier. Des barricades posées sur les routes devant le conseil régional. Le syndicat UTC-UGTG a pris l'initiative de bloquer pour faire entendre sa voix. Ici, à Bastère, ils espèrent une intervention du président de la région, ancien maire de Bémao. Je ne suis pas là pour négocier, ce n'est pas mon rôle. Je n'exerce aucune tutelle sur aucune collectivité. Nous avons écouté le syndicat, nous avons regardé un peu les protocoles signés, les délibérations. Actuellement, nous allons appeler le médiateur. Je suis prêt à mettre des techniciens de la région à disposition pour qu'on puisse trouver des solutions issues à ce conflit qui n'a qu'autre durée. Nous sommes étonnés que la région soit barrée ce matin. On n'a aucun problème avec l'UGTG, mais nous allons jouer notre rôle de responsable de développement économique en Guadeloupe. Comme j'étais ancien maire, je pense que c'est parce que c'est à Richalus que la région est bloquée. Parce qu'il y a d'autres institutions plus importantes, qui sont le contrôle de l'égalité, la préfecture. Pourquoi la préfecture n'a jamais été bloquée ? Il y a eu d'autres grèves en Guadeloupe à plusieurs reprises, jamais la région a été bloquée. Donc c'est à Richalus qu'on a voulu toucher. La grève a commencé le 6 janvier et depuis, la commune est paralysée. Pourtant, la maire Hélène Polyfonte avait accepté une médiation avec les partenaires sociaux, mais elle n'a pas abouti. Ce qui est passé ce matin-là, nous venons dans la région, c'est suite à plus d'un mois de grève qu'elle nous a fait en Ville-Bémao, suite à un protocole que nous signons le 11 octobre sur la question du régime des militaires, la révélation du régime des militaires qui peut appliquer jusqu'à Jode-là. Alors nous, nous venons sur l'autorité politique, parce que la région, c'est bien une autorité politique en pays là, et nous venons pour nous régler le conflit là. Donc ça veut dire qu'il y a bon matin-là, nous là, et nous attendons qu'il y a le conflit là réglé. Pour l'heure, la question du régime indéminitaire n'est pas réglée, l'issue des négociations avec la ville reste incertaine. Le bras de fer continue. À peine l'école a-t-elle repris, après un mois de grève dans l'académie, que les élèves sont à nouveau en vacances, carnaval oblige. Autant dire que le retard sera difficile à combler. Seule solution, les cours de rattrapage. C'est ce qui a été mis en œuvre au lycée Charles-Coeffin. Une ambiance studieuse est au rendez-vous pour préparer au mieux les examens. Marius Mathieu s'est rendu sur place. Après plusieurs semaines de grève au lycée Charles-Coeffin, la vie scolaire a repris son cours. Ici, pour compenser les retards éventuels dans les programmes, la direction, les parents d'élèves et les professeurs ont décidé de mettre en place des heures de rattrapage. Tout d'abord, il y a un certain nombre d'enseignants qui décident de faire cours, par exemple, sur des plages horaires disponibles dans l'emploi du temps de telle ou telle classe. Il y a d'autres qui m'ont fait des propositions, par exemple, de faire cours soit le mercredi après-midi, soit le samedi matin. Et enfin, il y a les autres qui peuvent être présents sur la première semaine des vacances de carnaval. Et à ce moment-là, on met tout en place pour les recevoir. Avec l'accord du rectorat, des cours supplémentaires devraient aussi se tenir la première semaine des vacances de Pâques. Les classes de terminale et de première sont principalement concernées par l'initiative. Pour les élèves, moins de temps libre, mais plus de chances de réussir les examens. C'est une chose positive pour les élèves, ça va nous aider à rattraper, même si nos enfants et les élèves, on n'est pas trop d'accord pour ça. Je pense que dans un sens, c'est une bonne chose, mais bon, comme ce sont les profs qui ont lancé un mouvement de grève, c'est un petit peu contradictoire de mettre des cours de rattrapage pendant les vacances. Je trouve que ça serait utile pour certaines matières, comme les maths, mais certains cours n'ont pas d'importance. Plusieurs lycées en Guadeloupe s'organisent, comme ici, pour compenser la longue grève dans l'éducation. Dans certains cas, les blocages des écoles ont duré près de deux mois. L'Institut universitaire de technologie organise un concours d'éloquence pour ses étudiants. L'opportunité pour ces jeunes universitaires de montrer leur talent de déclamation. Un concours qui récompensera le meilleur orateur du campus. Ce mardi à Bastère, l'IUTGEA de Guadeloupe organisait la deuxième édition de son concours d'éloquence. Cet événement intervient dans le cadre des projets tutorés menés chaque année par un groupe d'universitaires. L'idée de ce concours est née de deux étudiantes. Elles ont choisi de mettre à l'épreuve leurs camarades sur leur talent d'élocution. Le thème cette année, c'est l'amour. C'est un thème qu'ils ont déterminé ensemble. Six étudiants vont concourir pour une demi-finale. Les demi-finalistes vont procéder au choix des finalistes. Je crois qu'on garde deux finalistes qui partiront pour concourir le 20 et le 21 février au concours d'éloquence organisé par l'UFR Sciences juridiques et économiques du campus de Fouillolles. Très technique, cet exercice demande beaucoup d'entraînement. Il permet de travailler certaines qualités qui se révéleront fort utiles aux étudiants dans le monde professionnel. C'est tout ce qui est la communication orale, la capacité à s'exprimer devant un auditoire, de personnes qu'on ne connaît pas forcément. Donc ça demande de l'assurance, ça demande aussi de la préparation, de la répétition et aussi la volonté de convaincre devant ses pères ou les gens qu'on ne connaît pas. C'est quand même un cinquième challenge. Ce challenge, Maéva l'a relevé malgré sa timidité. L'étudiante, en seconde année de l'être moderne, a dû prendre son courage à deux mains pour passer la première. Elle ne regrette pas d'avoir participé. Mon discours portait sur la liberté et l'amour. Et dans ce sens, j'essayais de montrer qu'on ne peut pas mettre ensemble la liberté et l'amour. Un exercice difficile dans le sens où oui, parce que je suis une fille très réservée. Après, la qualité que je pourrais voir, c'est que ça permet de développer un esprit de synthèse et de culture aussi. Mission accomplie pour ce projet tutoré. Rendez-vous l'année prochaine pour la troisième édition. La Commission nationale de l'informatique et des libertés a mis en demeure EDF et NDIS à cause des compteurs Linky. Les deux groupes ont trois mois pour se mettre en conformité dans la manière de collecter les données personnelles des consommateurs. Depuis 2015, NDIS et EDF remplacent les anciens compteurs électriques par le compteur Linky. Connecté, intelligent, de couleur vert fluo, Linky envoie en temps réel votre consommation d'électricité à votre fournisseur. Il permet en théorie de moins consommer. Mais en agissant de la gestion des données personnelles, la CNIL estime que les procédures sont à revoir. Les explications de Constantin Pelletier. En Guadeloupe, 66 454 compteurs Linky ont été installés. A l'horizon 2021, l'objectif est d'en mettre 141 000. EDF modernise le réseau du département et c'est à Bémao, au Gauzier et Petitbourg, que le compteur numérique s'implante le mieux. Pourtant, des craintes pèsent sur l'installation des compteurs Linky. D'après un rapport de la Cour des comptes, le projet de compteur Linky profite avant tout à la société Enedis. Avec un bénéfice de 500 millions d'euros, récolté en partie sur les factures des usagers, Linky ne répond pas suffisamment aux besoins des consommateurs. Le rapport pointe aussi le manque d'informations et de garanties pour les usagers, notamment sur la récolte et le stockage des données personnelles. Des associations de consommateurs comme Que Choisir se sont clairement positionnées contre le compteur Linky et certains y voient même un danger pour la santé à cause des ondes électromagnétiques. Selon l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, il y a une très faible probabilité que les champs électromagnétiques aient des conséquences néfastes. Mais elle reconnaît qu'il n'existe pas d'études scientifiques sur les effets de ces compteurs à long terme. De même, l'Agence nationale des fréquences a publié un rapport où elle conclut que les niveaux de dons démis par ces compteurs sont bien inférieurs aux valeurs réglementaires pour qu'il y ait un danger potentiel. Le CERFA, c'est le nom du nouveau centre d'élite de formation pour jeunes joueurs de football. Le complexe sportif situé au Crêpes-Antiguiane accueillera ces jeunes joueurs pour les accompagner vers le football de haut niveau. Reportage Tom Gagnou. Ce mardi, le président de région, Harry Chalus, en compagnie du président de la Ligue Guadeloupéenne de football, ont signé une nouvelle convention qui acte en Guadeloupe, la création d'un nouveau centre de formation d'excellence pour les jeunes footballeurs. Baptisé CERFA, ce centre a un objectif bien précis, accompagné des jeunes joueurs de Guadeloupe, Guyane et Martinique, vers le football de haut niveau. Ce projet porté par la Fédération française de football, c'est une ouverture pour la jeunesse. Et comme je le dis à ne pas oublier, la possibilité après le bac que ces jeunes intègrent le football professionnel, soit américain, soit canadien, avec quatre années d'études au bout et permettre que notre jeunesse ait d'autres ouvertures que simplement les centres de formation ou autres qui se trouvent sur l'Europe pour la métropole. Déjà fonctionnel, ce nouveau centre est accessible aux jeunes dès l'âge de 15 ans. En plus du sport, ces derniers bénéficieront d'un encadrement éducatif et scolaire adapté, de la seconde à la terminale. Parmi les acteurs majeurs impliqués dans ce projet, la région, pour son président, c'est une fierté. Mettre en place ce centre de formation, ce statut de joueur fédéral, c'est pour nous vraiment une belle avancée. On espère par la suite le mettre pour le sport, pour le tennis, pour le basket hand, mais surtout j'ai l'envie de construire un complexe sportif pour que la Ligue Guadeloupe puisse avoir un terrain officiel avec des logements pour ces jeunes. Parce qu'aujourd'hui, ça commence à Bembridge, mais il faudrait que si nous voulions aller très loin, car c'est anti-Guyane, nous avons le CREPS anti-Guyane, c'est permettre quand même à la Ligue Guadeloupe de football et aux autres d'avoir vraiment un complexe, un centre de formation où les jeunes, quand ils arrivent en Guadeloupe, savent où ils vont dormir, où ils vont s'entraîner, où ils vont manger et en même temps aussi avoir des cours comme nous le faisons au CREPS actuellement. A présent, on attend de voir monter des jeunes pépites guadeloupéennes au plus haut niveau du football. Certains métiers pourtant bien utiles sont en voie d'extinction. A Pointe-à-Pitre, un des derniers menuisiers de Guadeloupe restaure quotidiennement des meubles anciens, focus sur ce métier méticuleux qui est en train hélas de disparaître, « Faute de jeunes entrepreneurs », reportage Marius Mathieu. A Pointe-à-Pitre, dans cette boutique de quartier, Michel Palmier travaille le bois avec amour et passion depuis près de 50 ans. Dans cet espace confiné aux doux parfums boisés, le temps semble s'être arrêté. Des dizaines de meubles et objets, parfois centenaires, attendent d'être restaurés. C'est un meuble empréhier, on est en train de le poncer pour pouvoir le remettre à neuf. C'est un meuble qui est vraiment solide. C'est à la cinquantaine. Il y a des gens qui jettent leur meuble à la poubelle et qui achètent du camelote. En près d'un demi-siècle, Michel a eu le temps de voir les habitudes de consommation changer. Si aujourd'hui une clientèle est toujours présente, le métier et le savoir-faire risquent de se raréfier. C'est un métier que j'ai commencé à faire depuis 1974. C'est un métier que j'aime, ce métier. J'aime le parfum du bois. C'est vraiment excellent et j'adore travailler le bois. Ce métier peut disparaître parce que là, peu de jeunes s'intéressent à ce métier. Trois artisans menuisiers se partageaient autrefois cet atelier. Désormais, Michel travaille seul et se dit prêt à transmettre son savoir aux plus jeunes. Passer le relais est devenu son seul espoir de ne pas voir la discipline disparaître. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Excellente suite des programmes sur ETV. Sous-titrage ST' 501